Le regard fatigué d'Yves Tréhard ce matin, bonjour Yves, bonjour Thomas, vous avez regardé la télé tard, hier soir c'est fini à 23h30, j'ai les yeux bien ouverts, et l'esprit bien vif, c'est ce qu'on vous demande. Manuel Valls, invité donc hier soir de l'émission politique de France 2, est-ce qu'il peut perdre la primaire du PS, l'ancien ministre ? Vous savez c'est toujours la formule, il ne faut pas insulter l'avenir, mais bien sûr qu'il peut perdre Thomas, et ce n'est pas cette émission dans laquelle il est apparu très longtemps crispé et brouillon qui a pu le rendre imbattable. Certes il est archi-favori dans le seul sondage sorti depuis le début de l'année, mais il n'y a pas de désir pour lui, c'est ça qui compte, et chez les électeurs de gauche non encartés au PS, c'est la cote d'Amont qui monte, de Benoît Hamon qui monte très fort. Alors à ce compte-là, d'ailleurs, une bonne participation fin janvier à la primaire pourrait lui être fatale, comme elle l'a été à Sarkozy, à droite. Cette primaire a brouillé l'image de Valls, car elle l'oblige à se gauchiser, lui qui a toujours joué sur l'aile droite du PS. Or qu'est-ce que cherchent aujourd'hui les Français de gauche comme de droite ? De l'authenticité, de la sincérité, de la cohérence, ce qui a fait le succès de Fillon dans son camp, ce qui fait celui de Macron auprès de nombreux électeurs, qui fatiguaient des mensonges de leurs élus en place depuis des lustres, avaient fini par se détourner de la politique. Mais Emmanuel Valls l'a dit hier, il a dit, j'ai pas changé de conviction, mais j'ai changé, j'ai mûri. Alors Thomas, vous savez, il faut toujours se méfier d'un responsable politique qui fait cet aveu, parce que l'aveu, il est frelaté. Généralement, c'est pour dire pardon, je reconnais mes erreurs, je me suis trompé, même si on n'est pas obligé de le croire. Valls, il n'est pas sur le registre. C'était Nicolas Sarkozy en 2012. Voilà, c'était un peu une devinette. Valls, c'est pas sur ce registre-là. Parfois, il n'assume pas, comme le recours au 49.3, quand il prétend avoir été obligé de l'utiliser. Et souvent, il se relie carrément, et pas sur des détails. C'est tellement gros que son nez bouge et que les bras vous en tombent. Ainsi, quand il a affirmé hier que la gauche a trop cédé à la puissance du marché, aux forces de l'argent, au libéralisme, on avait l'impression d'entendre François Hollande dans son discours du bourget en 2012. Mon ennemi, c'est la finance. Exactement. Comment Valls peut-il parler ainsi, lui, qui voulait jeter aux orties l'ISF et qui revendiquait être l'ami des entreprises devant le MEDEF il y a trois ans ? Valls est en train de se faner. Il devient son meilleur ennemi. Son meilleur ennemi. Pour autant, même s'il perd la primaire, il a dit qu'il n'abandonnerait pas la politique. À la politique, a-t-il répondu, et sa passion est peut-être son seul moment de vérité hier soir, avec son intransigeance affichée contre le port du voile islamique. Mais pourquoi continuerait-il s'il perd ? Il ne serait plus qu'un figurant dans le paysage de la gauche entre le vainqueur de janvier, Mélenchon et Macron. Trop tard, le train sera passé, même pour 2022. Le regard d'Yves Tréhard, tous les matins, c'est à 7h15. Je trouve que vous êtes en pleine forme, mon cher Yves, ce matin. Merci, Thomas. Sur Europe 1. Merci, Yves, à lundi.